let's go bonjour cher sur moi le mois de dix ans du coup à l'âge de 28 ans environ comment vas-tu premièrement j'aimerais savoir qu'est ce que tu fais dans la vie est ce que tu as mené à bien le projet qu'on a actuellement du coup qui est de devenir médecin gynécologue ou bien est ce que tu t'es dirigé vers autre chose et puis peu importe la réponse mais tant que tu te sens bien dans ton métier c'est parfait on ne demande pas plus on ne demande pas du tout du tout plus tout ce qu'on veut c'est le bonheur je sais que tu es un peu bohème dans ta tête et que tu sais que il n'y aura jamais de place fixe pour toi que tu ne dois pas que tu rentres pas dans les moules donc quand tu en changes souvent peu importe si tu n'es pas scolaire peu importe si tu préfères te lancer dans un business peu importe si tu veux vendre des boquets un jour tant que tu aimes ce que tu fais tu sais que notre phobie ce serait de se coincer dans la routine genre vraiment avoir une maison un chien une voiture aller au travail tous les matins à 5h rentrer à 17h et puis juste ça encore et encore et encore nous on sait qu'on n'est pas fait pour ça on est fait pour bouger pour être dans l'action pour voyager pour ci pour ça la vie de pavillon c'est parce qu'on aime si c'est ce que tu es en train de faire actuellement tu sais bien que tu n'es pas bien dedans c'est le moment jamais de te retrouver à travers cette vidéo de te rappeler que tu n'es pas comme ça sois fier d'être qui tu es ne te laisse pas enfermer par des gens ne te laisse pas critiquer par les autres ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois faire ne laisse pas les autres te dire que tu es adulte maintenant tu ne peux plus faire ça tu ne peux plus faire ça non moi je trouve que c'est de plus en plus stupide les dictates de la société les dogmes et tout et tout qui disent que oui un adulte ne peut pas faire ça tu fais ce que tu veux déjà on va tous mourir un jour et je ne veux pas mourir en ayant été déçue de ce que j'ai fait de ma vie alors même si les gens te regardent bizarrement même si tu te promènes dans la rue avec tes chaussettes qui arrivent à tes genoux comme on a l'habitude de le faire et que tu es un peu trop grande à 40-50 ans ben on s'en fiche quoi fais ce que tu as fait en tant que tu es heureuse c'est toujours mieux la vie quand tu n'es pas soumis aux autres ensuite j'aimerais parler d'un autre état état mental tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui t'ont entre guillemets traumatisé que tu as toujours eu un peu honte de parler de ce que tu ressens parce qu'il faut être solide il ne faut pas laisser paraître les émotions et ben non c'est pas comme ça qu'on avance tu as le droit de te laisser aller de lâcher quelques larmes de parler à quelqu'un enfin tu as le droit de le faire d'ailleurs c'est pas que tu as le droit c'est un devoir plutôt c'est ce qui te permettra d'avancer si tu ne l'as pas encore fait j'espère que notre confiance en nous s'est encore améliorée parce que c'est vrai que maintenant c'est mieux qu'avant mais là c'est pas encore ça quand même ou bien tu es à ton maximum mais là franchement félicitations je ne sais pas comment tu as fait mais si tu es arrivé ben c'est vraiment 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 très très bien si dans 10 ans on revoit une nouvelle vidéo à 38 ans du coup il faudra que tu te sois encore perfectionnée si en futur mois continue à toi même et peut-être à dans 10 ans encore bisous regarde-moi te souviens-tu toutes ces joies toutes ces peines qu'on a vécues cher futur moi que suis-je devenue est-on parti ai-je changé j'étais perdue m'as-tu trouvé cher futur moi jumeau lointain de moi à toi à quoi ressemble le chemin m'as-tu trouvé m'as-tu trouvé